Générique 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 Des lacunes ont été constatées dans le respect des mesures de contrôle de la qualité des denrées alimentaires importées. Selon le ministère du commerce, des produits alimentaires, dont la date d'expiration est déjà très proche, arrivent encore sur le marché alors que des contrôles sont effectués avant, pendant et après leur acheminement vers Madagascar. Générique La date de l'élection partielle à organiser pour les communes concernées n'est pas encore déterminée. Selon la CENI, l'élection ne devrait pas suivre les 120 jours précisés dans la loi en vigueur. Générique Le niveau des agents au niveau des collectivités territoriales décentralisées commence à baisser, d'après le constat du Centre de recherche d'études et d'appui à l'analyse économique à Madagascar, ou CREAM. Ainsi, le renforcement des capacités de ces agents est indispensable pour le développement socio-économique du pays, selon le directeur général du CNAM, qui est chargé de dresser le canivà de formation, d'après les précisions. Générique Plus de 100 universités privées ont été enregistrées, mais seulement la moitié ont reçu l'homologation et l'accréditation, d'après les explications, des descentes auprès des universités privées pour un contrôle de régularité, donc actuellement entreprise, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous dans ce journal en version française de la TV+. Bonsoir à tous et je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. Comme nous l'avons déjà annoncé dans les titres, des lacunes ont été constatées dans le respect des mesures de contrôle de qualité des denrées alimentaires importées, selon le ministère du Commerce, des produits alimentaires dans la date d'expiration est déjà très proche, arrive encore sur le marché. Alors que des contrôles sont effectués avant, pendant et après leur acheminement vers Madagascar, trois jours de renforcement de capacité ont été effectués cette semaine dans le but de rendre efficace et efficientes ces opérations de contrôle. C'est un reportage sur les images de Rivren Dianarsson. Le contrôle efficace des aliments importés est essentiel pour le commerce des produits alimentaires importés à Madagascar et pour garantir aux consommateurs l'accès rapide et durable à des aliments sains et nutritifs, selon le FAO. Puisque Madagascar est membre de l'OMS et de l'OMC, il est soumis au Codex Alimentarius ou Code d'usage alimentaire international. Ainsi, la structure et les opérations de contrôle des aliments importés à Madagascar figurent parmi les points à améliorer. Grâce à l'appui du fonds fiduciaire du Codex Alimentarius, Madagascar a pu organiser l'atelier pour améliorer l'efficacité des mesures de contrôle de qualité des denrées alimentaires importées pendant trois jours. Plusieurs entités y ont été présentées, à savoir le ministère des Pêches, le ministère du Commerce, les représentants du secteur privé, le syndicat des industries de Madagascar, l'association des consommateurs et plusieurs experts. Est attendu à l'issue de l'atelier le changement du manuel de contrôle des aliments importés fondé sur les risques. La protection de l'écosystème marin est d'une priorité capitale pour Madagascar. Selon le comité de coordination nationale du projet SAFIR, Madagascar possède le plus grand territoire maritime dans l'océan Indien. Selon le directeur général de l'Office national pour l'environnement, dès lors, le projet SAFIR arrive à bon escient. Les communautés locales auront ainsi les moyens pour gérer au mieux les espaces marins et protéger l'écosystème. En même temps, la mise en œuvre de ce projet entre dans le cadre de l'application de la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et le développement de l'environnement marin et côtier, d'après toujours, les précisions. Et dans un tout autre sujet, la commune rurale d'Alakamiskil, dans le district d'Ajivun-Maham, subit le problème engendré par le mauvais état des routes. En plus de l'insécurité, les habitants ne peuvent écouler de manière fluide leur récolte lors de la passation de services. Le nouveau maire de la commune rurale d'Alakamiskil a lancé un appel à l'État pour effectuer des travaux de réfection dans ces communes reculées. Reportage. La commune rurale d'Alakamiskil fait partie de nombreuses communeries chanteuses fertiles. La plupart des habitants du district d'Ajivun-Maham et même ceux de la région Itas vivent d'agriculture et de levage. À part le fait que les récoltes soient destinées à l'autoconsommation, les paysans doivent en vendre une partie, ce qui représente une source de revenus pour eux. Cependant, les routes sont en piteux état. Pour la plupart des communes rurales expliquent les habitants de la commune d'Alakamiskil. Cette situation rend difficile l'acheminement des produits locaux vers les marchés. Les trajets pour rejoindre les grandes villes doivent se faire en 4-4 dans la majorité des cas. Le nouveau maire de la commune d'Alakamiskil lance ainsi un appel à l'endroit du gouvernement pour effectuer la réhabilitation des routes dans ces communes rurales. Le problème est presque le même dans les communes rurales environnantes. La commune d'Alakamiskil n'est qu'à 27 km de la route nationale numéro 1, mais les paysans ne peuvent écouler leur recolte à cause du mauvais état des routes. Mais en plus, l'insécurité y règne aussi pour la même raison. Lors de la passation de services, le nouveau maire ainsi que son équipe ont sensibilisé la population à améliorer leur production agricole pour mieux anticiper l'augmentation de débouchés. La date de l'élection partielle à organiser auprès des communes concernées n'est pas encore déterminée. Selon la CENI, l'élection n'est pas censée forcément se tenir dans les 120 jours précisés dans la loi en vigueur. En effet, il s'agit d'une élection partielle dans les communes qui n'est pas due à une vacance de poste ou à une démission du maire. D'après les explications, c'est au gouvernement de saisir la CENI sur une proposition de date de l'élection. Les candidats dans la commune de Mourndave se tiennent prêts pour la course à la communale très prochainement. Zora Bardone, Ivrasat, nous ont fait le reportage. Dans le code électoral, il est précisé qu'en cas de vacances de poste ou emprisonnement ou démission du maire, l'élection communale doit se tenir dans les 120 jours qui suivent. Dans ce fait, pour le cas de l'élection partielle des communales, elle ne doit pas suivre ces 120 jours précisés dans le code électoral, d'après les explications du vice-président du CENI. Par conséquent, la date de l'élection partielle reste encore à déterminer, selon toujours les explications. De leur côté, les candidats potentiels au communal à Mourndave sont déjà prêts pour la prochaine course communale. Au candidat indépendant, Mami Claver, élu à plus de 52% dans la commune de Mourndave, d'après les résultats sortis par la CENI, de dire qu'il est prêt à affronter son adversaire, qui est candidat du parti au pouvoir. En effet, le vice-président de la CENI a déclaré que ce candidat indépendant ne sera plus poursuivi par le tribunal, malgré toute accusation tenue contre lui lors de la campagne électorale de la récente élection communale. Par conséquent, toutes les requêtes déposées par le candidat du parti au pouvoir au tribunal administratif de Tulléar ne sont plus recevables. Mami Claver est libre de se présenter à l'élection partielle à Mourndave, selon la CENI, qui précise que les candidats peuvent faire de la pré-campagne tout en respectant le code électoral. Le niveau des agents travaillant au niveau des collectivités territoriales décentralisées commence à baisser. D'après le constat du Centre de recherche d'études et d'appui à l'analyse économique à Madagascar, ou CREAM, face à l'évolution du monde du travail, leur capacité ne répond plus aux besoins actuels. Ainsi, le renforcement de capacité des agents au niveau des collectivités territoriales est indispensable pour le développement socio-économique du pays, selon le directeur général du CNAM Madagascar, qui est chargé de dresser le canevas de formation, d'après les précisions. Reportage de Omegar Nefzon. Le monde du travail évolue au fil des années, d'après les précisions, et pourtant, la majorité des procédures appliquées par les collectivités territoriales décentralisées commencent à ne plus répondre aux besoins actuels. La plupart des agents n'arrivent peu vraiment à assurer au mieux leurs tâches, ce qui impacte le développement de nombreuses communes, selon le directeur général du CREAM, au Centre de recherche d'études et d'appui à l'analyse économique à Madagascar. Ainsi, un projet de renforcement de capacité des agents, institutions nationaux et régionaux a été mis en œuvre. Il vise à appuyer les moyens humains nécessaires au développement socio-économique du pays, d'après les précisions. Les formations sont alors indispensables pour permettre aux bénéficiaires de renforcer leur savoir-faire et d'acquérir de solides connaissances en plus de leurs compétences et leurs expériences. Les concepts clés qui leur seront dispensés leur permettront également d'élaborer et de mettre en pratique les mesures efficaces pour améliorer l'organisation au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Le CNAM, à travers sa collaboration avec le CREAM, pilotera un programme d'appui pour un renforcement des compétences au niveau des organisations. Les formations répondant aux besoins des bénéficiaires seront par la suite définies. Le volet sur l'alignement des plans régionaux de développement ou des plans communaux de développement avec le plan émergence Madagascar sera mis en exergue d'après toujours les précisions. Le projet débutera dès cette année. La signature de convention entre le CREAM et le CNAM Madagascar a été effectuée cette semaine. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué une descente auprès des universités privées pour un contrôle de régularité. Les directeurs des universités publiques exigent la fermeture des instituts illégaux. Plus de 100 universités privées ont été enregistrées, mais seulement la moitié ont reçu l'homologation et l'accréditation après l'obtention de leur diplôme de licence dans ces universités privées. Nombreux étudiants souhaitent poursuivre dans les établissements publics et se retrouvent déçus puisque leur diplôme ne peut être ni validé ni reconnu. Miquel Njembollaz, Arfidra Koutmanal. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué un contrôle de l'égalité des universités privées existantes. En effet, près d'une centaine d'universités ou d'instituts privés sont enregistrées et pourtant seulement la moitié est déclarée homologuée et accréditée d'après les explications. Les diplômes délivrés par ces universités et instituts supérieurs illégaux ne sont pas reconnus que de nombreux étudiants se retrouvent déçus après avoir terminé leurs études et obtenu leur diplôme. A noter que les différentes grèves qui prévalent dans les universités publiques confortent les choix des étudiants à se tourner vers ces universités et instituts supérieurs privés dont la plupart opèrent en toute illégalité. À la suite de ces différents constats, le ministère de l'Enseignement supérieur a effectué une descente sur terrain pour contrôler la régularité de ces universités privées. De leur côté, les directeurs des universités publiques exigent la fermeture de ces instituts illégaux. En outre, le ministère a déjà félicité ceux qui ont obtenu leur habilitation et leur homologation. Le ministère va coopérer avec la Banque mondiale dans l'organisation des tests et des concours où les meilleures universités ont été primées. La rentrée d'une nouvelle vague dans une de ces universités privées s'est tenue ce jour. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie jusqu'à son terme. Merci également de rester fidèle à TV+. Je vous retrouve à 20h dans le journal en version Malagase. À tout de suite alors. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501